Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 16 janvier, toujours depuis notre studio installé au casino de Guggen-Mestrasse. Et aujourd'hui, nous avons justement le plaisir de recevoir Marie-Hélène Deségaux, maire de Guggen-Mestrasse, mais également présidente de la Cobas. Et c'est en cette qualité qu'elle est ici aujourd'hui pour nous parler d'un enjeu très important, très fort de ces prochaines années. C'est le déploiement du numérique sur le territoire. Marie-Hélène Deségaux, bonjour. Bonjour. Alors un sujet vraiment d'envergure, le numérique, un enjeu, peut-être un des plus gros enjeux du territoire pour ces prochaines années. Un enjeu qui ne soit pas forcément comme des échangeurs dont on parlait la semaine dernière, mais c'est un enjeu au moins aussi important. C'est une infrastructure considérable que de disposer de débit, de très haut débit aujourd'hui sur un territoire. Avec une attente aussi très forte de la population. Ah oui, je peux vous dire que très très souvent, je rencontre dans l'avion, partout, des gens qui me disent alors on en est où, on en est où ? On en est aujourd'hui qu'on a fait le maximum vraiment sur une montée en débit qui était vraiment nécessaire. Et on l'a fait dans un premier temps avec des armoires dites Enaramed, ce sont des nœuds de raccordement, qui ont été installés. Il y en a cinq qui fonctionnent et qui ont montré dans des quartiers de notre territoire vraiment... Leur efficacité ? Ah oui, 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 ça change complètement la vie de ceux qui l'ont. Et aujourd'hui, on en a sept nouveaux qui sont en cours là, d'installation. Et je voudrais pouvoir donner à votre antenne justement... Alors justement, sept armoires Enaramed, c'est un terme un petit peu technique, mais pour vulgariser. C'est un nœud de raccordement qui permet ensuite... On voit d'ailleurs dans les rues, on le voit, ça ne passe pas inaperçu parce que ce n'est pas toujours facile de les intégrer d'ailleurs, mais ça change complètement la dimension. Et là, il se trouve qu'on est à un moment où il y en a sept qui arrivent. Sur le premier trimestre 2017. Voilà, vous allez avoir Arcachon par exemple, seconde semaine du mois de mars, 409 lignes nouvelles. 409 lignes, ça veut dire 409 foyers ? Oui, qui vont être raccordées, qui vont pouvoir avoir cette possibilité de monter en débit. Pareil, sur la troisième semaine du mois de mars, toujours Arcachon, 577 lignes. Il y a un bout d'Arcachon et un bout de la test là, il y a un peu les deux. Quand on arrive sur Gugent, on a quand même dans la troisième semaine de février, on a 728 lignes qui vont arriver à l'AHUM. 220 lignes qui vont arriver, ou 332 même, pardon, je me trompe, la première semaine de mars au niveau du lac La Madeleine. Et on va voir au Golfe, 239 lignes, la quatrième semaine de février. Donc vraiment, vous voyez, c'est des... Un déploiement important. Ah oui, c'est un déploiement très important. Autour du lac La Madeleine, il y a 527 lignes, quatrième semaine de février. Et sur le Teche, 164 lignes qui vont intervenir la première semaine du mois de mars. Donc vous voyez, là, on est dans le concret, on est dans la réalisation, on est dans la mise en œuvre de ce déploiement, qui est déjà en soi très intéressant, mais on ne s'est pas contenté de ça. On a vraiment signé, après la métropole et après Libourne, nous avons signé... Parce que nos opérateurs ne s'intéressaient pas tellement à notre territoire. Ils se sont d'abord intéressés à la métropole, d'abord à Libourne, qui est très près de Bordeaux, en fait. Et chez nous, on n'a pas eu vraiment de possibilité, sinon celle de traiter avec Giron Numérique pour la fibre. Alors, il y a deux dossiers, finalement, qui sont différents. Vous palliez à l'urgence... Avec le même objectif. Avec le même objectif. Qui est, là, un investissement beaucoup plus conséquent. Qu'on peut chiffrer à 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est quand même un investissement très lourd. Qui va se faire dans une deuxième phase. Qui va se faire. Alors, la convention que nous avons avec Giron Numérique porte sur la période 2017-2022. Et, là, nous allons avoir, sur cette période, on va pouvoir dire des premiers travaux qui vont démarrer en 2019, au maximum. C'est la raison pour laquelle on a gardé nos armoires. Parce qu'on s'est dit qu'il risquait d'y avoir un petit peu de retard. Donc, on a voulu jouer sur les deux tableaux. Ce qu'il faut préciser, c'est que la fibre arrive quand même déjà sur le territoire du Sud-Bassin. Oui. Notamment au niveau de l'autoroute. Et qu'il y a déjà des zones qui sont raccordées à la fibre. C'est une salle de 100 kilomètres, qui est déjà... C'est des équipements qui ont été faits, qui ont permis de relier tous les établissements publics, les mairies, les établissements scolaires et les zones d'activité économique. Qui sont, finalement, peut-être des zones prioritaires aussi pour le développement du territoire. Mais, aujourd'hui, on ne pouvait pas se contenter de ça. Il fallait vraiment amener la fibre à l'abonnée. Alors, après, à l'abonnée de vouloir ou pas vouloir se raccorder. Parce que ça coûte, quand même. C'est-à-dire que la ligne arrive à proximité des habitations. Mais, ensuite, il est du devoir, enfin, en tout cas, de la volonté de l'abonnée de se raccorder ou pas à la fibre. Et puis, ça dépend des usages. Il y a des gens qui en auront vraiment besoin. Parce qu'ils en ont besoin. Ils travaillent de chez eux. Ils ont sonné commerciaux. Et puis, il y a des gens, des particuliers qui n'en verront pas l'utilité. D'autres particuliers qui en verront l'utilité. Tout ça, c'est, après, un rapport qualité-prix. Puisque, quand même, ça a un coût, ce raccordement, je le redis. Et il n'est pas négligeable. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a gardé ces nœuds de raccordement. Parce que le coût n'est pas le même. Si vous faites partie des nœuds de raccordement ou simplement de la fibre à l'abonnée. Donc, vous voyez, on s'est donné, je crois, toutes les possibilités. Sachant qu'on est déjà sur une convention complémentaire sur la période 2022-2027. Qui va permettre également de relier 7200 foyers de plus. Donc, c'est juste énorme. Nous serons, avec la première convention, avec un raccordement de, on va dire, 82%, plus de 82%. Et au bout des événements, en 2027, nous nous arriverons à un raccordement de plus de 97%. 97% des foyers de la Cobas. On n'arrivera jamais à 100% parce qu'il y a toujours des foyers isolés. Ce qui veut dire à peu près 48 000 foyers au total raccordés à la fibre pour ceux qui en auront la volonté. En termes, justement, colossal, mais aussi en termes d'investissement pour la Cobas. Oui, ça va nous coûter à peu près 600 000 euros par an. Peut-être pas dans 30 ans. C'est quelque chose, on n'a pas encore les données définitives. Mais ce n'est pas rien. C'est vraiment quelque chose. Moi, je dis que ce chantier, je le compare souvent avec le chantier de l'électrification générale en France. Est-ce qu'on peut dire, justement, aujourd'hui, qu'Internet, la fibre, c'est devenu un besoin et un outil élémentaire, comme peut l'être l'eau ou l'électricité, le raccordement ? C'est devenu ça. Et je pense que c'est ce qui fera la différence. Aujourd'hui, il y aura des fractures numériques. Il y aura des territoires qui vont être isolés parce qu'ils n'auront pas ça. Nous, notre territoire, il va bénéficier d'une dynamique, d'une attractivité considérable, avec la LGV qui va arriver, comme tout le monde le sait, avec la qualité de vie que nous avons ici, etc. Mais aussi avec cette possibilité d'avoir ce raccordement et ce très haut débit. Je pense que ça va changer complètement les choses. Ça va nous permettre d'être dans les territoires de pointe et les territoires d'avenir. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir la fibre arriver sur le bassin d'Arcachon, sur le territoire de la Cobas. Et donc, vous l'avez compris, d'ici 2022, s'il n'y a pas de retard, ce serait 98% des foyers de la Cobas qui pourraient être reliés à la fibre. Et en attendant, il y a toujours le débit qui s'améliore grâce à ces nœuds de raccordement qui seront installés dès le premier trimestre 2017. Merci en tout cas d'être venu nous présenter ce dossier. C'était un plaisir. Et puis, à une prochaine fois. Oui, avec grand plaisir.